Il y a eu un sprint intermédiaire, Binyam Girmay qui l'a remporté, qui a conforté son maillot vert, est finalement rétrogradé à la troisième place de ce sprint qui a écopé d'une pénalité pour avoir coupé la trajectoire et coincé Michael Matthews contre les barrières. Oui, ça reste une belle opération parce que Jasper Philipsen n'a pas marqué de points, il n'était pas dans ce groupe, donc c'est des points pris secs sur Jasper Philipsen. Après, moi je vais quand même attendre, c'est jamais, sur les communiqués, pourquoi ne pas avoir un communiqué, sprint pouleux, il a serré Michael Matthews, on le reclasse dans le groupe où il était, c'est-à-dire à la troisième place, celle de Lewis Menkis, on va peut-être lui dire, et on vous enlève aussi 30 points au classement du maillot vert. Ça fait partie de l'arsenal qu'ont les arbitres pour faire respecter la loi sur les routes du Tour de France. Mais quand on revoit le sprint, je n'ai pas fait gaffe sur le moment du direct, c'est qu'en fait il voit la ligne au loin et lui il va tout droit sur la ligne, il ne se préoccupe pas de la route. Regarde, même après, une fois qu'il a fait la vague, il continue, il va complètement à gauche. Donc effectivement, Michael Matthews est pris dans la barrière. Bon, ça ne change pas grand-chose à son port du maillot vert, mais je suis assez d'accord avec toi, Guillaume, si effectivement il perd le maillot vert pour 10 points à Nice, on se remémorera ce petit coup du sort. Et l'énervement de Michael Matthews qui tout de suite fait un grand signe. Pourtant, il n'est pas italien. J'étais gêné. Moi, je suis surpris de Michael Matthews. Moi, je suis déjà surpris qu'il ait eu le sprint. Aussi. Et pourquoi pas ? Il n'est pas classé, Michael Matthews. Après, c'est du Matthews. Il a un dossard. Il ne faut pas lui enlever ça à courcier. Les UAE et les Visma, ils ne vous laissent pas beaucoup de chances d'exister dans ce tour de France. Il a son palmarès et sa classe pour exister. Il n'avait pas besoin de ça. Il a déjà apporté le maillot vert, lui, en 2017. Il n'est pas classé. Vous ne voyez pas, Matthews, il va faire le sprint. Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Il passait la deuxième place. Il a 10 balles près, Michael Matthews. Il habite à Monaco. Il a 15 voitures au garage. Non, mais c'est du Matthews. Rappelez-vous, sur le contrôle à la montre... C'est vrai, c'est nul. Oui, mais il fait du Matthews. Sur le contrôle à la montre, il le fait à fond. Alors que le lendemain, il y a un sprint. Pourquoi il le fait à fond ? Parce qu'il nous fait du Matthews. Parce qu'il est comme ça. Il aime le tour. Il voit une ligne. Il y a une course. Il la fait à fond. Il y a une course.